Le père Landry Boyer, curé de la paroisse Marianne Outehou, a annoncé le décès de Mgr Hubert Copenrath aujourd'hui à l'âge de 91 ans. L'archevêque émérite de Papé-Été était notamment engagé pour la jeunesse et pour le Réau de Théïti. On vous propose de revenir sur le parcours de cette tombe d'église qui aurait fêté ses 92 ans le 18 octobre prochain. Regardez. Né en 1930 à Papé-Été, Hubert Copenrath est nommé vicaire de la cathédrale de Papé-Été en 1957 après avoir obtenu une licence en théologie. Il devient par la suite directeur de l'enseignement catholique, curé de la cathédrale et directeur de l'école des catechitats. Au cours de ses années à la tête de l'enseignement catholique, il s'investit pour mener à bien plusieurs projets de construction scolaire à FAA et à Papé-Été, mais aussi celui du foyer du bon pasteur. Hubert Copenrath était également un fervent défenseur du Réau de Théïti, notamment au sein de l'église. Membre fondateur de l'académie thaïtienne, il en devient le président de la commission de la langue thaïtienne pour la traduction. Il co-rédige d'ailleurs une grammaire approfondie de la langue thaïtienne avant de traduire le Nouveau Testament. Au service de l'église catholique, le père Hubert Copenrath a formé de nombreux responsables de l'église catholique, un exemple qui est suivi encore aujourd'hui. Il a aussi sillonné les îles polynésiennes pour évangéliser. En 1987, c'est lui qui est parvenu à calmer les esprits pour faire cesser le massacre sur l'atolle de FAA-Été. Ordonné par le pape Arquevec en juin 1999, il n'a eu de cesse de rappeler aux fidèles les valeurs fondamentales de la foi et de la famille. En 2004, alors que le Fénois traverse une crise politique, il appelle le pouvoir central à prendre ses responsabilités. Mgr Hubert Copenrath est chevalier de l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur. Il a aussi été élevé au grade d'officier dans l'Ordre de Tahitinoui en 2020. Ce qu'on peut dire, je crois, à la fin de sa vie, c'est que vraiment, il a été beaucoup aimé. C'est très frappant de voir les commentaires des gens. Il l'aimait beaucoup pour son engagement, pour la population polynésienne, en faveur des autres études. Mais pour aider aussi les gens, moralement, spirituellement et quelquefois matériellement aussi. Donc je crois que c'était un homme qu'on percevait comme paternel, bienveillant, mais aussi en même temps, sachant d'aider les gens quand ils avaient des choix à faire. Son corps sera exposé à partir de 16h ce dimanche à l'église Marianne au Théhaut de Pape Eté. Une messe sera dite à 18h, suivie de la veillée. Et justement, rendons-nous sans plus attendre à l'église Marianne au Théhaut, où nous attendent Esther Parao Cordette et Andy Hebb. Bonsoir Esther, la communauté catholique est réunie pour rendre hommage à Mgr Hubert Kopenrat. On imagine qu'il doit y avoir du monde sur place. Bonsoir Athéna, oui, il y a du monde à l'intérieur, jusqu'ici, sur le parvis où nous nous tenons. Et à cette messe dominicale connue des paroissiens de Maria à Nothéhaut et ce soir dédiée à Mgr Kopendrat. On retrouve la même configuration, les mêmes hommages rendus en 2008 au regretté à chevêque de pape Eté Michel Kopendrat, le frère du père Kopendrat, aujourd'hui décédé. Et je retiendrai du message rendu par le président Édouard Fitch qui parlait d'un homme qui a formé les hommes et les femmes de l'église catholique. Et parmi ces hommes, nous avons parmi nous le diacre du diocèse de pape Eté, Gaspard Mahanga Yorana. Vous étiez à ses côtés depuis 1987. Qu'est-ce que vous vous retiendrez d'Hubert Kopendrat ? Oui, en fait, oui, je l'ai connu depuis 1987, mais j'ai vraiment travaillé avec lui. En 1998, il m'a demandé à travailler vraiment avec lui comme économe diocésain. Et ce que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le peuple polynésien et qui a tout fait pour créer des formations pour que les polynésiens puissent s'évangéliser lui-même dans sa langue maternelle. C'est un homme, c'était un homme très cultivé, avec des connaissances très approfondies, notamment sur le Réau-Maurie. C'est ce qu'il vous a enseigné et vous a dit d'aller dire aux gens, voilà ce que dit lui-même. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a la foi et qui transmet sa foi dans ses enseignements. Il a créé l'école des diacres justement dans ce sens-là. Et en même temps, il a créé avant ça, dix ans avant ça, l'école des catégories avec son frère Michel Copendrat. À tous les deux, ils ont créé ces deux écoles justement pour former les polynésiens dans l'évangélisation et surtout sur la connaissance de la parole de Dieu. C'est aussi un prêtre, un archevêque qui aimait beaucoup les Toa Moutou. Qu'est-ce qu'il y a aux Toa Moutou qui n'y a pas à traiter ? Oui, en effet, en effet. Il se soucie beaucoup, beaucoup des îles. Et du fait qu'on manquait de prêtres. On a très peu de prêtres polynésiens et des missionnaires aussi qui viennent chez nous. Donc, les prêtres, quand ils partent dans les îles, après, ils ont une rotation de six mois à un an. Même, ça peut arriver deux ans, il y a une île où il n'y a pas de prêtre. Et il y va, il y va. Il reste une semaine à vivre avec les pomontous, avec ceux des australes, sauf les marquises. C'est une autre diocèse, mais c'est ça... c'est presque... Vous avez une anecdote sur la vie de monseigneur Copendrat ? Oui, 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 bien sûr. Par exemple, quand il venait à Tata Koto, j'étais à Tata Koto en 1985. Et ensuite, il est devenu notre curé là-bas, en 89. Et donc, je le connaissais avant. Et quand il est devenu notre curé, eh bien, j'ai attaché beaucoup plus d'affinités avec lui. Et il nous arrivait d'aller nous promener et de discuter d'homme à homme. Et c'est là que j'ai compris que ce n'est pas seulement quelqu'un qui est... Qui enseigne, mais c'est aussi un papa. C'est vraiment un papa. Il a été mon deuxième papa aussi. Quand mon père est parti, ce fut lui qui est... Sur qui j'ai penché mes larves. Gaspard Hanga, merci pour ces hommages. Donc, la messe dominicale se poursuit, célébrée par Père Landry, qui a annoncé le décès de Mgr Hubert Copendrat. L'animation aura lieu mardi à 9h30. C'était Esther Barocordet, en direct de l'église Marianne Othéaou. Merci, Esther Barocordet, pour cette intervention. Et nous écoutons à présent les réactions de l'ancien président de l'église protestante, Maouhi, Jacques Horey, et de l'ancien président de la Polynésie française et leader du Amuita Hir'a, Gaston Floss. Ils répondent au micro d'Esther Barocordet. C'est quelqu'un de très archival sur ce qui est du domaine de l'église catholique. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Ça me fond le cœur parce qu'il a tellement fait pour ce pays. Ça a été un évêque exemplaire. Sur ce point-là, il n'y a rien à dire. Et puis, en plus de son sacerdoce, il s'est également dévoué pour la langue thaïtienne. Il a réécrit la Bible en langue thaïtienne. Il faisait partie de l'académie thaïtienne. Donc, il a beaucoup aidé. Il a beaucoup donné de son temps pour notre langue. Et je pense que c'est essentiel. Et puis, ce soir, Tahiti Nui Télévisions rend hommage à Mgr Hubert Kopenrath. Retrouvé à partir de 19h20 à l'émission Les Grandes Signatures, une entrevue de 26 minutes avec Mgr Kopenrath, dont je vous propose tout de suite un extrait. Regardez. J'ai senti que j'étais appelé, ce qui ne m'arrangeait pas tellement. Et ma première réaction, c'est de dire, non, j'allais choisir, c'est ailleurs. Mais finalement, un beau jour, je lui ai dit, bon, d'accord, j'y vais. Et là, j'ai ressenti une grande joie qui m'a habité pratiquement tout au long de mon ministère. Comment vos parents ont réagi ? Mal. Parce que, je dois dire, enfin, c'est un peu compliqué, mon frère qui devait revenir ici, leur a télégraphié qu'il allait rentrer au séminaire. Alors, lorsqu'à mon tour, je leur ai dit que j'étais rentré au séminaire, ils étaient très alarmés. Surtout qu'ils pensaient que j'étais influencé par mon frère. Donc, j'ai dû attendre un peu, faire mon service militaire ici, pour les tranquilliser. Et ce matin, la communauté catholique était rassemblée à l'église Sainte-Anne de Papé-Eau dans la vallée de Hapé-Anneau pour célébrer les 150 ans de cette paroisse. Une messe célébrée pour se jubiler par Mgr Jean-Pierre Cotenceau et le père Joël Omiran, curé de la paroisse, le père Landry Boyer, vicaire du diocèse de Papé-Ethée et des prêtres de plusieurs autres paroisses. Une célébration au cours de laquelle un hommage a aussi été rendu à Mgr Copenrat.